Je n'ai absolument aucun doute qu'on peut trouver le visage de tout un endroit où votre métro peut traverser et changer. Quatre-monde a trouvé qu'on a un nouveau visage pour quatre-monde et Phénix de même. Je veux saluer le travail qu'on fait par le contracteur et toutes les compagnies qui travaillent avec le contracteur. Mais bien sûr, il y a différents ministères et différentes institutions qui ont appelé à travailler en équipe pour réussir à réaliser ce projet-là jusqu'à Phénix. Je veux aussi saluer l'intérêt que le secteur privé peut démonter. Et surtout, il voulait collaborer pour qu'il amène plus de développement le long du trajet du métro. Et je suis bien content là qu'il y a devant nous de trouver un exemple concret de collaboration qu'il y a dans le gouvernement et le secteur privé. Côté, le secteur privé, la compagnie d'Assentia, peut financer une station avec d'autres plans. Et nous connaissons aussi, de manière à Victoria, l'Urban Terminal. Ça aussi est une faire avec collaboration du secteur privé. Et bien sûr, pour les autres Urban Terminal qui ont cours. Nous avons un avocat qui peut faire pour un consortium de l'Ax-Mambaï. Et donc là, on peut reprendre qu'ils sont au niveau du design. Et ça aussi peut le réaliser bientôt. Et le Naman Prozé, bien sûr, pour un Urban Terminal à Rose-Île, à Cap-Ebron et éventuellement, bien sûr, à Kirbib. Alors, ça, un travail qui est important pour faire à venir au développement sur tout le trajet du métro-express. Il faut définitivement changer complètement sa paysage. Côte métro peut passer dans différents endroits.